Musique Chaque famille a sa façon d'accueillir le nouvel lendemain. D'aucuns célébreront de façon festive la nuit de la Saint-Sylvestre. Pour ceux qui ont choisi de rester à la maison, il y a déjà des préparatifs pour une fête en famille. Ils ont choisi de rester bien peinards dans leur maison par crainte de la pluie. Pour ceux qui ont choisi d'assister à des divers festivités, leurs préparatifs ont déjà commencé ce jour. Alassour est l'une des communes qui a connu un taux élevé de recouvrement fiscal cette année. La commune a eu recours à des moyens internes comme la sensibilisation de la population dans chaque fouctane. Des groupes des jeunes ont été installés dans les 20 fouctanes de la commune. Ils ont fait du porte-à-porte, expliquant aux gens la raison et l'impact du paiement des impôts. Cela a fait que près de 70% des contribuables ont acquitté leurs impôts cette année. Pas plus tard que la semaine dernière, une attaque armée qui s'est soldée par un affrontement entre les bandits et les forces de l'ordre avaient eu lieu dans la commune d'après le maire d'Analaïve, district de Mourdav. Une bande armée avait attaqué une famille qui venait de vendre quelques bovidés. Ayant pressenti l'attaque, la famille avait alerté les voisins qui avaient par la suite averti les forces de l'ordre qui étaient arrivées à temps pour engager une poursuite contre les bandits. Aucune perte de vie humaine n'est à déplorer lors de cette poursuite. Les bandits n'ont plus rien à dérober. Au Mali, le premier ministre malien, Abdoulaye Idrissa Maïga, a présenté vendredi 29 décembre sa démission et celle de son gouvernement au président Ibrahim Boubacar Keïta. Maïga était en poste depuis avril. Aucune explication officielle n'a été donnée à cette démission. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur TV Plus Madagascar. À la lune d'actualité ce soir, certains décident de rester à domicile avec leur famille pour accueillir la nouvelle année 2018 par crainte de la pluie. D'autres se préparent à sortir sur leur trottin pour assister aux festivités de fin d'année. D'autres encore iront à l'église demain dimanche, puisque la fin de l'année tombe opportunément, le jour du Seigneur au récit de Mekarajemunlaz Arfidra Koutmanel. Chaque famille a sa façon d'accueillir le nouvel an 2018. Demain, ils sont prêts à célébrer dans une ambiance festive la nuit de la Saint-Sylvestre. Pour ceux qui ont choisi de rester à la maison, il y a déjà des préparatifs pour une fête en famille. Ils ont choisi de rester bien peinards dans leur maison par crainte de la pluie. Les programmes de TV Plus Madagascar ont été spécialement concotés pour les combler. Pour ceux qui ont choisi de sortir dans les diverses soirées de réveillants proposées par différents espaces et lieux, leur préparatif continue ce jour. Les salons de coiffure sont assaillis par ces dames qui tiennent à se faire belles. Les coiffeurs et coiffeuses décident d'ouvrir demain pendant toute la journée pour satisfaire les clients. Les vendeurs de boissons ont choisi d'ouvrir leur épicerie jusqu'à l'aube à cause du grand nombre de consommateurs pendant ces fêtes. Le sport était à l'honneur aussi en cette fin d'année où les fans de rugby ont investi massivement le stade de Mamasne ce jour pour y assister à la finale du championnat dans l'Allemagne. Comme la fin de l'année tombe un dimanche, certaines familles encore finiront religieusement l'année à l'église demain. Toujours dans cette actualité, la foule du troisième âge dans le district d'Atsimjan demande la reprise de l'utilisation des cartes vertes, ce qui ne touche leur pension que tous les trois mois demande le paiement mensuel. Le sénateur du district d'Atsimjan a promis d'appuyer ces demandes dans la mesure de ses compétences, toujours sur le reportage de Mekar Andjemoulaza et Arfidra Koutmanel. Certains droits des aînés n'ont plus cours depuis quelques temps comme l'utilisation de la carte verte. La plupart des citoyens du troisième âge n'ont plus ce privilège. Les aînés dans le district d'Atsimjan demandent la reprise de l'utilisation de la carte verte pour l'utilisation du bus. Cette remise de son arrière sur le prix d'un ticket de bus représenterait beaucoup pour eux et ils la considèrent comme un droit acquis. Ceux qui ont la chance de toucher une pension de retraite demandent également à ce que le paiement se fasse mensuellement. Ils demandent également la mise en place de centres d'accueil où ils iront exprimer leur doléance. Le sénateur du district d'Atsimjan a annoncé qu'il se fera leur porte-parole. Des dents qui arrivent à point nommé pour les aînés ont été distribués par le sénateur d'Atsimjan comme en Douaranfuz, en Kadralapuz et en Karobat ce jour. De d'autres actualités, il y avait des critères pour le choix des officiers de la gendarmerie promus au grade de généraux de brigade et de généraux de division selon le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. C'est le président de la République qui a défini le nombre des gendarmes à promouvoir généraux sur une liste soumise par le SEG. Lors du dernier conseil des ministres, jeudi dernier, 16 gendarmes officiers supérieurs ont été promus, dont 5 généraux de division et 11 généraux de brigade. Ils ont été nommés sur des critères relatifs aux lois internes de la gendarmerie. Ils doivent tous occuper des postes de commandement au sein de la gendarmerie. Les promus généraux de division doivent avoir porté durant 2 ans et 3 mois au minimum le grade de généraux de brigade. Les promus généraux de brigade doivent aussi avoir porté le grade de colonel depuis 3 ans au minimum. Mais tous les promus généraux de brigade ont tous été colonels depuis plus de 5 ans. Pour cela, le secrétaire d'état chargé de la gendarmerie d'expliquer que c'est le président de la République qui a le dernier mot sur la promotion de ses officiers, le SEG ne fait que soumettre une liste de noms de ce qui en remplit les critères. Une cérémonie militaire pour la remise de grade de promu s'est tenue sur... Une forte recrudescence de l'insécurité est enregistrée dans la commune d'Analaïva Mournav. Se plaint le maire de la commune. Donc, 4 cas d'attaques armées et de vols de bus sont enregistrés mensuellement de la commune ces derniers mois sur le reportage de Mamtin Anjeblouna Ouméka Ranevzon. Pas plus tard que la semaine dernière, une attaque armée armée qui s'est soldée par un affrontement entre les bandits et les forces de l'ordre avait eu lieu dans la commune d'après le maire d'Analaïve. Une bande armée aurait attaqué une famille qui venait de vendre quelques bovidés. Ayant pris conscience de l'attaque, la famille avait alerté les voisins qui ont par la suite averti les forces de l'ordre. Arrivé à temps, une poursuite entre ces derniers et les bandits avait eu lieu. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer lors de cette poursuite. Les bandits n'ont plus rien dérobé. Ce n'est pas un cas isolé, se plaint le maire d'Analaïve. En effet, au moins 4 cas d'attaques armées ou des vols de bovidés sont enregistrés mensuellement dans la commune au cours de ces derniers mois. Il a pointé du doigt le taux de chômage élevé qui pénalise la population d'Analaïve actuellement. En effet, depuis la fermeture de la société Sukkoma, la population vit dans la difficulté. Plus de 6 000 personnes sont devenues chômeures alors que ces dernières doivent subvenir aux besoins de leur famille. C'est la raison pour laquelle une insécurité grandissante est enregistrée. Le maire de la commune d'Analaïve a fait donc appel aux autorités compétentes de se pencher sur la situation. Par ailleurs, la fermeture de la société a aussi entraîné la sécheresse avec le problème de Dabara. La population ne peut plus s'attuler à l'agriculture et à l'élevage pour manque d'eau. L'ouverture et l'existence de la société incitaient les autorités à approvisionner cette partie de Mourndave en eau par le biais de Dabara. Actuellement, sans eau et sans travail, la population vit dans la difficulté, selon le maire d'Analaïve. Continuons toujours. Presque 70% des contribuables ont payé leurs impôts cette année dans la commune rurale d'Alaissour, selon le maire Marc-Armierne-Zatouv. C'est grâce à la mise en place de groupes de jeunes sensibilisateurs par Fouctan que la commune a pu obtenir ce résultat, ajoute-t-il. Le budget de la commune d'Alaissour pour les activités de développement est donc stable pour cette année comme pour l'année prochaine. Toujours sur le reportage de Fange Sénat et Namanakasen, Ombégaranevzon. Alassour est l'une des communes qui a connu un taux élevé de recouvrement fiscal cette année. La commune a eu recours à des moyens internes comme la sensibilisation de la population dans chaque Fouctan. Des groupes de jeunes ont été déployés dans les 20 Fouctans de la commune. Ils ont fait du porte-à-porte expliquant aux gens la raison et l'impact du paiement de l'impôt. Par conséquent, près de 70% des contribuables ont payé leurs impôts cette année. Grâce à cela, la commune a pu mettre en place diverses infrastructures telles qu'un bâtiment d'école publique actuellement en cours de construction. D'autres activités sociales ont aussi été effectuées. Une association, également au sein de la commune, se charge du social et de la santé des gens en situation précaire. En gros, la commune d'Alassour a connu une évolution positive de ses recettes fiscales cette année. Notre budget commence à être stable et cela continuera pour l'année prochaine selon le maire de la commune, Marc Ramir Nzatouf. Il a distribué des denrées alimentaires à la population membre de l'association MDV au sein de la commune ce jour. Passons maintenant aux actualités internationales. En Égypte, le verdict dans le procès de l'ancien président islamiste égyptien Mohamed Morsi pour outrage. La justice est tombée. Mohamed Morsi a été condamné ainsi que 18 autres accusés à trois ans de prison ferme, rappelant que Mohamed Morsi a déjà été condamné à vie l'an dernier. France 24. Il peut se poursuivre sur deux ans. Il avait été accusé de mépris à l'égard de la justice, d'insultes aux juges pour avoir fait des déclarations à la presse qui ont été jugées insultantes. Il est non seulement condamné à trois années de prison, mais à l'équivalent de 60 000 euros d'amende pour ce délit. Il y a un cumul de peine en Égypte et Mohamed Morsi a déjà cumulé 40 ans de prison définitive, puisqu'il a déjà été condamné dans une affaire à la prison à vie. La prison à vie en Égypte, c'est 25 ans de prison pour intelligence et information et espionnage au profit du Qatar. Il a pris 25 ans de prison. Il a aussi été condamné à 15 années de prison dans une affaire dite du meurtre des manifestants devant le palais présidentiel. Là aussi, c'est 15 années de définitive. Il est aussi poursuivi dans une troisième affaire d'intelligence avec le Hamas ainsi qu'une quatrième affaire pour évasion de prison le 27 à 28 janvier 2011. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin prochaine émission. À 20h, à ne nous quitter pas. Restez toujours sur TV Plus Madagascar et bonne continuation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501